voilà bien-aimé que dieu vous bénisse bonjour à tout le monde que dieu vous bénisse connectons-nous massivement s'il vous plaît partageons la vidéo connectons-nous massivement massivement bonjour à cri cri la joie que dieu vous bénisse bonjour à Roche Ngo Longa que dieu vous bénisse dans le nom de Jésus connectons-nous et partageons la vidéo je vous en prie envoie des coeurs et des pouces bleus aussi en même temps et que le seigneur vous bénisse dans son nom prêché souverain de Jésus Christ donc nous rendons grâce à dieu pour la vie pour ce nouveau jour tu as pu te connecter on t'attend on t'attend alors on finit voilà nous bénissons le nom du seigneur parce que les bons les fidèles je rends donc grâce je suis avec mon frère bien-aimé le prophète Kanto bonjour à tous que dieu vous bénisse donc voilà nous allons revenir un peu sur tout ce qui s'est passé hier et sur l'accident mortel les circonstances et tout ça parce qu'il y en a pas pu parler en avec détail on était encore sous le choc sous le choc de ce qui s'est passé voilà ce matin on reviendra un peu dessus et nous disons merci à dieu parce qu'il est bon bonjour à pierre diata à fabrice ou à faux à nelson on la tisse et dieu bénisse tu as pu c'est du mot de patine dessus mais pas du mot de passe non c'est pas un mot de passe je savais que j'ai acheté le crédit donc donc voilà partageons la vidéo je vous en prie et que dieu te bénisse dans le nom souverain de Jésus Christ de Nazareth que dieu vous donne du repos tu ne vas pas mourir cette année tu ne mourras pas tout projet de mort les prières que nous faisons à l'église là c'est puissant c'est redoutable mes amis tu ne vas pas mourir personne ne te tira dans le nom souverain de Jésus donc partageons la vidéo dans nos groupes et avec nos amis s'il vous plaît et comme je causais le prophète comme toi hier on tentait de dire que c'est sûr que nos ennemis ont appris ça toi c'est jamais des ennemis hommes de Dieu il n'y a pas d'homme qui n'est pas des ennemis chaque homme qui veut accomplir quelque chose de grand sur la terre aura des ennemis quelqu'un disait si vous ne voulez pas avoir des ennemis rentrez dans le sein de votre mère et même là bas ne bougez pas parce que tant que vous bougez tant que vous vous remuez les gens parleront donc on aura des ennemis donc je ne pense pas qu'il y ait un seul homme sur la terre qui n'est pas d'ennemis c'est un homme qui veut accomplir quelque chose de grand c'est un homme qui est sur la scène, qui est sur le feu de la rampe et vous je dis que les ennemis ce n'est pas de catégorie voilà pas de catégorie ça dit que hier hier j'ai dit au prophète comme toi c'est oui je regarde pendant la rotation automatique est déjà activée donc j'ai dit au prophète comme toi il faut lancer la vente non tu ne peux pas faire comme ça on lance le direct aussi ok il faut d'abord lancer le direct donc j'ai dit au prophète comme toi hier c'est sûr qu'il y a mes ennemis qui ont se marre pour le prophète quand il fait l'accident il dit amen amen il est mort son cadavre est où ? mon feu va son cadavre on dit que non en fait c'est l'humain qui est en train de parler dans le direct on dit ouais il n'est pas mort ouais il est sorti ouais on dit il est sorti ouais comment ça l'a encore raté cette fois-ci non mes amis rien de nous arrivera le seigneur amen et si tu sais que maman maman j'ai failli la perdre hier comment ça j'ai mon fils Abdou qui est allé et il lui annonce l'affaire avec brutalité oh papa a fait l'accident un grave accident papa a fait l'accident j'ai failli perdre maman hier je t'assure elle m'a caché arrivé d'abord j'ai vu comment elle grimper l'escalier là elle m'a dit qu'on m'a annoncé la nouvelle là très mal quand il m'a appelé elle ne m'a pas demandé c'est un accident peut-être elle t'es au courant elle m'a demandé c'est comment tu as déjà quitté vous avez là quitté toi là oui le voyage se passe bien j'ai dit oui il y a un direct que j'ai vu qui a commencé ça s'est arrêté là j'ai compris j'ai dit non 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 ça va c'est un direct qu'on a essayé de faire à deux là bon c'est un peu dérangé puis on arrive à son âge là il y a des choses qu'on lui annonce pas brutalement la fois elle lui dit que oh papa a failli mourir dans l'accident oh non donc maman soit tranquille le matin je lui ai dit sois tranquille je prie avec elle je lui ai dit c'est tranquille qu'il n'y a rien le seigneur nous a promis des choses nous croyons en ces choses là nous bénissons le nom du seigneur et par cette grâce nous déclarons dans la vie de tous ceux qui nous suivent ce matin que tu ne mourras pas avant ton temps personne ne te tirera dans le nom souverain de Jésus donc à tous nos ennemis là qui pensaient qu'on est mort on est vivant on a fait le direct pour expliquer comment ça s'est passé hier voilà donc nous vivrons on va vivre plus longtemps que vous dans le nom de Jésus de Nazareth les prières que nous faisons ne sont pas vaines nous croyons en Dieu nous croyons en lui nous lui faisons confiance nous croyons en toutes ces promesses pour nous on ne va pas mourir il y a tous ceux qui sont en train de dire ouais il fallait mettre une main ouais comment le prophète il a encore échappé mes amis nous sommes des missionnaires on est des missionnaires et il faut dire que l'apôtre Paul a eu des accidents méga il a eu des accidents pendant ses missions il a parfois il sautait à Damas je pense qu'on a fait passer dans une corbeille à travers le mur il a été attaqué par la tempête Héraculone et ils ont naufragé et il a sauté il fallait qu'il nage ils ont jeté les choses de la barque après ils ont nagé je veux que les gens comprennent parce qu'il y a des chrétiens qui ont la manie de mal interpréter les signes et les signes c'est avec la maturité qu'on les interprète nous sommes des prophètes mes amis tu vois quelqu'un qui va aller à l'église par exemple ou bien il va aller au marché ou à l'église il cogne le pied et il conclut que ça veut dire que c'est une mauvaise église quelqu'un d'autre dirait comme il y a un frère qui a fait le jeûne pendant trois jours à sec comme on dit souvent ça dit sans manger sans boire le troisième jour pendant qu'il a tenté de clôturer son jeûne la fourmi maniante le pique aux fesses le frère rétrogradé il dit que comment je peux jeûner trois jours à sec et à la fin je clôture la fourmi à l'audace de me piquer mes fesses où sont les anges de Dieu qui doivent me protéger là normalement étant dans l'abondance la présence de Dieu aucun malin ne doit m'arriver c'est faux mes amis c'est faux quelqu'un d'autre dirait mais comment on a une mission et on a un accident et à moins on allait mourir moi j'ai expliqué au prophète comme tout hier qu'il y a des choses que j'ai comprises en ce qui concerne Romains chapitre 28 Romains 8 verset 28 toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu de ceux qui sont appelés selon ses dessins ça veut dire qu'il n'y a pas de hasard dans la vie d'un enfant de Dieu quand vous êtes appelé par Dieu tout ce qui arrive dans votre vie est bien calculé il faut donner gloire à Dieu en toutes choses en toutes circonstances je lui ai expliqué qu'il y a ce qu'on appelle les accidents temporels dans la gestion du temps ou bien les accidents les destinés comment le temps fonctionne en fait la Bible dit que le malheur atteint souvent le juste mais Dieu l'en délivre toujours et il ne permettra pour le malheur de s'approcher de sa tente donc il y a des choses qui arrivent cela s'agit de Dieu et j'explique au professeur quand je rentrais en mission j'étais avec je pense c'était Giselin c'est Giselin qui me conduisait je crois bien on est quitté de Douala nous sommes arrivés jusqu'à l'entrée de Yaoundé au niveau du péage le dernier péage pour entrer dans la ville et il y a une station après le péage j'ai demandé à mon fils j'ai demandé à Giselin qu'on gare pour un peu souffler même pour 5 minutes nous avons garé pour 5 minutes pendant qu'on a garé là c'est peut-être 5 heures du matin déjà 5 ou 4 heures du matin pendant qu'on gare je vois un camion qui sort de la station en marche arrière tu as arrêté ça dit il faut mettre comme ça le camion sort de la station en marche arrière et le camion est en train de faire marche arrière et puis je me demande mais le monsieur est en train de faire marche arrière sur notre voiture là ça veut dire que c'est raté tourne un peu tourne un peu comme ça donc le monsieur faisait non ça je si tu veux faire comme ça il faut encore relancer le direct le monsieur faisait marche arrière sur notre voiture et puis je me suis demandé mais attends mais le Tessi va cogner la voiture si et le temps de parler comme ça de crier il a cogné il est entré dans notre voiture il a cogné notre voiture directement il a bougé tout l'arrière de notre voiture et j'ai dit au prophète Cam Toker supposons qu'on s'était juste arrêté pour uriner en route et qu'on avait perdu 10 minutes cet accident n'aurait pas lieu en fait c'est à dire on arriverait 10 minutes après que le camion là se soit déplacé c'est les sciences de la vie mes amis les sciences de la destinée la vie est une science qu'il faut étudier on doit prendre le temps ne vivons pas au hasard tout simplement prenons le temps de comprendre comment la vie fonctionne comment la science de la vie fonctionne si on avait fait 10 minutes on avait traîné pour 10 minutes l'accident là n'aurait pas eu lieu donc il y a des choses je me souviens encore une autre fois j'étais à Douala à l'époque je suis venu à Yaoundé rencontrer un père et lorsque je quittais je suis arrivé en van je pense que j'avais j'avais 3 000 chez moi et il y avait une agence où le transport c'était 10 000 dans l'autre agence c'était 3 000 je suis allé dans l'agence pour prendre le bus de 2 000 quand j'arrive là-bas l'esprit de Jésus-Christ me dit ne prends pas ce bus va prendre le bus de l'autre agence or le bus que je voulais prendre était déjà plein il était moins cher et donc je murmure j'hésite d'abord le Saint-Esprit il m'a dit non ne prends pas ici prends ce qui est cher or si j'ai payé le bus de 3 000 je n'aurais même pas l'agence de transport de taxi pour quitter de l'agence à Douala pour retourner à la maison et donc qu'est-ce que j'ai fait j'ai obéi en fait je n'étais pas content du tout je suis allé j'ai pris le bus j'ai payé mon bus à 4 000 francs à 3 000 francs et donc j'étais très très énervé dans la voiture je n'étais pas content j'ai passé contre le Saint-Esprit et qu'est-ce qui va se passer l'autre bus quitte donc avant nous non quitte peut-être 20 minutes après le bus là quand je vois le bus là partir je me fâche même encore plus je dis j'essaierai dans le bus là j'essaierai arriver avant et en plus moins cher et j'aurais eu mon agent de transport mais là je vais rentrer à pied à la maison et c'est une longue distance à l'époque quitter de la douche pour Bépanda c'était énorme et donc le bus va partir non quitte 20 minutes après à la sortie de la ville de Yaoundé on trouvait que le bus est entré sous un long porteur le long camion là le bus est entré en dessous et les cadavres étaient alignés 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 presque tout le monde est mort dans le bus l'homme de Dieu juste ce pourquoi parce que Dieu a changé c'est-à-dire une petite décision un petit événement petit changement de circonstance et tout le monde a dessiné en a été influencé jusqu'aujourd'hui ça veut dire qu'il y a des batailles que le Seigneur bataille pour nous c'est ce que j'appelle les guerres invisibles de Dieu mais c'est un malheur qui t'arrive et tu te dis pourquoi ce malheur m'est arrivé sans savoir que le plan de Dieu est derrière cela donc j'explique au prophète comme toi hier parfois tu peux voir que dans l'incident que nous avons eu Dieu nous gardait nous prévenait d'un accident plus dangereux devant et l'homme qui est charnel va se passer comment Dieu a permis ça pour que tu n'ailles pas mourir devant comme l'âne de Balaam avait fait tout à fait donc justement tu parlais de Romain chapitre 28 hier et tu disais que maintenant tu mets à l'actif de la volonté de Dieu en fait tu mets sur l'actif de la volonté de Dieu chaque chose qui arrive c'est-à-dire qu'on a on s'est télévend une certaine dimension on a compris prendre les choses comme un homme ordinaire on est des hommes spirituels nous sommes convaincus que notre vie n'est pas conduite par nous-mêmes il y a une main invisible c'est celle de Dieu c'est celle du diable qui nous dirige qui nous conduit il y a des promesses qui ont été faites dans nos vies il y a des promesses attachées à nos vies et celles promesses aucune d'entre elles ne manquera pas de s'accomplir la Bible dit que de toutes les paroles que Dieu avait adressées en fait que Dieu parlait que Dieu avait relâchées par Samuel aucune d'entre elles n'est restée sans accomplissement donc nous avons la conviction nous avons la foi que ce qui est arrivé hier ne peut en aucun cas avorter le plan de Dieu pour nous nous allons quelque part nos vies sont dirigées par le Seigneur pas par Satan parce que mettre l'accident d'hier à l'actif de Satan serait donner la gloire à Satan donc je crois que c'est une opportunité pour que chaque chrétien chaque personne qui suit cette vidéo comprenne que le malheur atteint souvent le juste mais le télètre l'endrive toujours et même si le malheur atteint le juste c'est que Dieu a permis et derrière ce mal il y a un bien caché toujours je dis souvent Dieu est Dieu par sa capacité à tirer le bon du chaos c'est ça qui fait de Dieu ce qu'il est au milieu du chaos il est capable de tirer ce qui est bien et au travers des circonstances de la vie Dieu est capable d'écrire une histoire Dieu a un message qu'il passe au peuple peut-être il y a quelqu'un 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 quelque part en ce moment qui passe par une situation compliquée difficile comme une de mes filles il y a de ça quelques années on a volé dans sa maison sa bouteille de gaz elle voulait mourir elle est venue me voir papa Dieu était où qu'on volait dans ma bouteille de gaz ainsi de suite ainsi de suite et je me suis mis à lui parler de ces choses parler de cette capacité de Dieu à utiliser même un moindre mal pour nous préserver d'un mal plus grand et toutes ces choses donc c'était compliqué pour elles donc comme le prophète disait tout à l'heure le prophète Ferdinand disait tout à l'heure beaucoup de personnes beaucoup de chrétiens aujourd'hui n'ont aucune foi en fait chaque fois que quelque chose arrive de négatif entre guillemets elles estiment que Dieu les a abandonnés ou alors que Dieu si elles devaient venir à l'église par exemple non Dieu n'est pas dans le fait que j'allais à l'église aujourd'hui elles restent cloîtrées à la maison elles restent campées dans leur position à la maison donc il faut qu'on sorte de cette façon de penser la main de Dieu c'est elle qui nous conduit c'est pas Satan qui nous conduit et Dieu s'assurera à ce que tout le plan le problème qu'il a pour nous s'accomplit sans un bail sans un écrouge sans aucun problème voilà il faut dire aux gens peut-être il y a quelqu'un qui a traversé des moments compliqués ta vie est fouettée par des malheurs sache que le dessein de Dieu personne ne peut les ébranler tu dois faire confiance en Jésus Christ le Seigneur t'enverra son secours lorsque Dieu a dit quelque chose dans la vie d'un homme ou d'une femme si c'est Dieu qui l'a dit la chose arrivera personne n'empêchera que cela arrive la Bible le dit clairement que c'est lui qui ouvre une porte et personne ne peut la fermer et c'est lui qui ferme une porte et personne ne peut l'ouvrir si Dieu a ouvert la porte de la longévité dans ta vie personne ne peut la fermer et s'il a fermé la porte de la mort précoce dans ta vie personne ne peut l'ouvrir tu peux avoir des malheurs traverser des moments compliqués mais Dieu t'amènera jusqu'à bon terme il t'amènera jusqu'à bon port regardez ce qui s'est passé avec Joseph donc il faut dire que homme de Dieu quand j'ai commencé à réfléchir à tous les accidents que j'ai eu à voir aucun de ces accidents n'est arrivé sans que je ne sois averti j'ai toujours été averti donc j'ai la ferme conviction que ce qui est arrivé hier c'était pour nous garder peut-être il y avait une rencontre devant qui allait être plus mortel qui allait être mortel cette fois on n'allait pas s'en sortir tout à fait un peu comme avec l'âme de Balaam et puis Dieu nous a arrêtés pour que cet événement là puisse se passer d'abord peut-être c'était un camion dans un virage devant un camion qui doublait de l'autre et puis Dieu nous a fait perdre le temps d'abord par cette histoire cet incident mineur pour qu'on ne soit pas là-bas c'était qu'après l'accident qu'on a eu la vitesse a non on roulait doucement on roulait à 60 km et c'était énorme c'était extraordinaire donc il faut dire que quand nous sommes quittés toute la journée là mon cœur n'était pas en paix ça je ne t'ai pas dit ça en fait mon cœur n'était pas en paix ça veut dire que tu vois tu sens qu'il y a un malheur il y a quelque chose mais le plus souvent ces gens là ces sentiments nous les avons nous les gardons en silence on ne dit pas c'est quand la chose arrive que tu comprends ah c'était pour tes choses ma petite Saïcha Toumarouma m'a expliqué hier au téléphone qu'elle même toute la journée là elle ne se sentait pas bien elle a fait un rêve la nuit elle a fait un rêve qu'elle avait déjà eu à faire et lorsqu'elle avait perdu sa fille ma chérie vraiment elle a rêvé qu'elle était dans la boue en fait elle était vêtue de blanc mais elle était dans la boue et elle disait comment elle est de blanc elle est dans la boue elle s'est fâchée le matin l'enfant est mort elle est morte et elle dit que cette nuit encore elle a rêvé qu'elle était dans la boue avec le blanc mais elle s'est rêvé elle a dit que ça n'arrivera pas deux fois dans ma vie dans ma famille et moi-même même qui a dit qu'on devrait aller à Douala que tu m'accompagnes pour qu'on aille visiter c'est qu'on allait regarder dans mon esprit donc il y avait ce souci là que non ça peut être dangereux n'embarque pas ton frère dedans donc je savais qu'il y a quelque chose mais je n'ai pas parlé je me suis dit que non ça va ça va se gérer et je suis resté tranquille même quand on est parti là j'étais dans mon esprit on est parti et quand on revenait quand on rentrait donc quand le capot a d'abord bougé tu vois quand on roulait j'ai dit aux gardes du corps que ça là le capot s'il a un problème on a garé il est allé il a regardé il dit non c'est bon il a fermé après ça voici ce qui est passé dans mon esprit c'était comme un flash une vision j'ai vu le capot frapper le pas à brise et je disais à moi si ça frappe le pas à brise maintenant je vais faire comment je vais gérer ça comment c'est une situation très compliquée beaucoup sont morts dans des accidents pareils oui parce que quand le pas brise se soulève parce qu'il faut même relater comment ça se passe exactement oui parce que quand le pas brise pardon quand le capot se lève le bruit était assurdissant c'était énorme c'est un bruit comme l'explosion d'une bombe voilà parce qu'il frappe le capot se lève sur l'impression du vent frappe à une vitesse vertigineuse la pas brise c'est trop rapide la pas brise se casse se casse en fait et tout l'appareil du plafond de la voiture tombe ça se passe en une fraction de seconde ça veut dire s'il n'y a pas la grâce de Dieu tu perds le contrôle de la voiture et c'est un virage c'est un virage à un pont en plus et il y avait une voiture qui venait qui venait en face donc lorsque je vois le capot se lever et frapper la pas brise la question que je me en fait on ne peut plus voir on est incapable de voir oui du coup là et toi tu es roulant et je me demande comment est-ce qu'on fait maintenant pour stabiliser la voiture puisque tu ne vois pas parce que nous tu es comme dans le noir comment stabiliser la voiture c'était difficile compliqué donc je m'attendais au pays à tout moment et Dieu fait grâce je pense que la main des anges ont arrêté tes mains et ont aidé à stabiliser la voiture à ce moment-là parce que comprendre que tu es stabilisé la voiture dans ces six consens-là notre intelligence est petite ou saisie tu sais qu'on explique les gens on ne peut pas comprendre c'est compliqué donc ça se passe tellement vite c'était trop rapide trop tellement vite je suis sûr qu'on va heurter un camion ou heurter une voiture parce que la route ou entrer dans le ravin parce qu'il y a le ravin aux deux côtés voilà la route Yaoude-Douala il faut le dire est une route très fréquentée c'est d'ailleurs la route la plus fréquentée du Cameroun donc c'est une route qui est tellement fréquentée par les grumiers par les gros porteurs par en fait tous ceux qui vont de Douala après avoir fait l'autre berthois même d'abord berthois déjà aussi ça se passe à Douala et puis viennent à Yaoude d'abord et les gros porteurs de Berthois voilà donc tous ces gros porteurs qui vont en Centrafrique au Tchad c'est sur la route de Douala donc c'est une route vraiment fréquentée et c'est la route qui en reste le plus grand nombre de décès au Cameroun il faut le dire et même en Afrique et même en Afrique voilà donc c'est sur cette route qu'on était c'est une sorte de cimetière à ciel ouvert à cette route et donc je pense que c'est Dieu qui est intervenu et qui a stabilisé la voiture au travers de tes mains de tes mains donc vraiment j'ai pensé au puits pendant que nous réunions après que le capot se soit soulevé et qu'elle frappait la pape parce qu'on ne voit rien en fait donc voilà dans mon esprit donc j'ai cette pensée là c'est une vision c'est une pensée c'est une réflexion c'est une méditation en même temps et ça m'est arrivé quand on rentrait de Ngaoundere tu avais raconté ça on a fait le tonneau on a fait le tonneau avec en rentrant dans la mission de Garoua on est arrivé à Meidanga une ceinture de sécurité dérangeait c'est mon fils l'aspirant Tino sa ceinture de sécurité ne donnait pas homme de Dieu j'avais la conviction je voyais un accident dans dans la vision je savais qu'il y aura un accident alors du coup je me suis dit que s'il y a cet accident Tino ne va pas s'en sortir à Meidanga je demande à l'assurant Tino de prendre le bus lui rend directement sur le doigt sur Yaoundé non va contenir par Tibati parce que je passais dans toutes les villes où l'éternel mon Dieu m'était apparu pour prendre la terre de ces endroits voilà comment on arrive à Kandji on fait l'accident on fait 6 tonneaux on fait 1 2 3ème tonneau je pense si j'ai bonne mémoire un ange du Seigneur entre dans la voiture il s'assoit à côté de moi j'avais le volant j'avais les mains sur le volant les yeux fermés il m'a dit Ferdinand n'est pas peur personne ne mourra si tonneau mon frère personne ne s'est blessé pendant cet accident là c'est la même chose qui se passe hier donc je vois je vois l'accident je vois le pas à brise frapper je vois le capot frapper le pas à brise et je suis en train de méditer que si ça arrive je ferai comment pour voir la route ça m'a fait que 2 minutes genre on a et là la première chose c'est que je ne vois rien c'est un virage si c'est encore une voie droite tu tiens juste le volant tu stabilises tout droit le volant sachant que la route elle est droite quoi mais là immédiatement j'ai essayé de regarder dans tous les sens je n'ai pas vu la route et j'ai compris que c'est sérieux et on n'avait pas assez de temps peut-être que ça se passe en une fraction de seconde c'est très complexe c'est très rapide si la grâce de Dieu n'est pas si Dieu ne se manifeste pas si il n'y a pas la grâce de Dieu parce que c'est une fraction de seconde on est en brousse il suffit et c'est un virage en plus un virage on venait de doubler un camion je venais de doubler un camion et le camion était derrière nous donc du coup là immédiatement il y a ça dit quand vous racontez mes amis je dis au prophète que si c'était la mort on allait mourir sans se dire au revoir il ne toussait même pas mais le garde du corps ne parlait pas personne n'a parlé c'était un silence de mort dans la voiture d'immédiatement j'ai compris à un moment que ce problème il est très 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 sérieux on est dans des problèmes des draps sales on est frère on est dans des draps sales on est dans une situation complexe il n'y avait que la main de Dieu et donc ça se passe tellement rapidement et puis mon problème c'était je vois la route comment je fais comment pour maîtriser la voiture et dans des cycles comme celle-là c'est le 4x4 vous ne freinez pas brutalement sinon c'est le tonneau c'est la voiture qu'on ne freine pas en désordre c'est-à-dire que comme c'est le système d'ABS et c'est le 4x4 à une certaine vitesse si tu freines brusquement allez c'est le tonneau tant que tu viens de créer le tonneau il faut aller doucement doucement lâché avec l'aide de l'ABS et donc qu'est-ce qui se passe le Saint-Esprit m'aide la Bible dit que nous-mêmes en priant nous ne savons pas quoi demander à Dieu mais le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses pas des soupirs inexprimables oh j'ai compris ces paroles homme de Dieu donc immédiatement une idée me vient qu'elle guette en bas là c'est-à-dire entre le tableau de bord et la base du capot regarde si tu peux voir quand je baisse ma tête donc je me rends compte qu'il y a une fine bande qui me fait voir comment on mange le goudron le trait blanc du goudron et ça me permettait de discerner distinguer entre la face le côté gauche et l'autre côté et il y avait une voiture qui venait devant et le camion qui venait derrière et voilà comment j'exploite donc je suis courbé là je guette par le bas la ligne là j'exploite je freine heureusement qu'il y avait aussi une entrée devant du coup là j'exploite ça et puis on freine doucement et on est entré on est allé garer comme si de rien n'était mais ce qui est étonnant c'est que la voiture il vient en face nous a vu dans ce problème il n'a même pas il n'a pas garé personne ne s'est arrêté même le camion est venu il est passé ça montre dans quel monde nous vivons aujourd'hui nous vivons dans un monde où la méchanceté du coeur de l'homme ne cesse de s'accroître nous vivons dans un monde difficile compliqué complexe et moi je pense que il est de bon temps que ce genre d'événements ou bien ce genre de circonstance nous amène à à revoir notre façon de nous comporter vis-à-vis de notre prochain si nous sommes en train de voyager que nous voyons quelqu'un qui est en détresse il est bon de l'assister il est bon de voler à son secours parce qu'il y a dans tout ça presque aucune voiture ne s'est arrêtée pour voler à notre secours tu ne sais même pas que presque personne personne ne s'est arrêté nous avons été abandonnés à nous-mêmes on s'est battus comme on pouvait pour redresser le capot repartir il n'y a qu'un petit garçon ou les jeunes hommes du village de ce village il y a un jeune homme du village qui m'a reconnu voilà et qui est venu qui nous a aidé à redresser le capot et il a été baigné à notre départ également quelquefois homme de Dieu il y a une histoire quand j'étais à l'école biblique à Kumba à l'époque il y a un camarade tchadien qui a eu un accident c'est-à-dire pendant qu'il travaillait il est tombé d'une pente escarpée et puis il s'est fracturé le genou et puis il a fait l'objet de grandes beaucoup l'église apostolique à l'époque a beaucoup prié pour lui parce qu'on voyait mal qu'un étudiant tchadien vient au Cameroun il se fasse mal comme ça donc il a tiré l'attention de tout le monde le président de l'église apostolique qui s'appelait papa També à l'époque est venu même à son chevet à prier pour lui à l'hôpital tellement de prières pour ce garçon qu'est-ce qui s'est passé par la suite avant qu'on ne termine l'école il a obtenu la loterie américaine il a gagné cela aujourd'hui il est aux Etats-Unis il poursuit il continue à servir de ce côté-là avec toute sa famille donc de très pauvres de misérables qu'il était au Tchad aujourd'hui il mène une vie assez aisée du côté des Etats-Unis il a repris ses études là-bas il est devenu pharmacien ainsi de suite donc je voudrais que vous voyez la manifestation de la grâce de Dieu Dieu permet qu'il fasse un accident parce qu'il va attirer l'attention de toute l'église sur lui toutes les autres des exemples pour lui pour la grâce dont il avait besoin pour pouvoir sortir du Cameroun a été débrouillé dans sa vie pendant cet accident grâce à cet accident et puis c'est retour aujourd'hui aux Etats-Unis je ne veux pas dire qu'être aux Etats-Unis c'est le symbole du succès forcément mais je veux dire que le plan de Dieu s'est accompli dans sa vie au travers de cet événement entre guillemets malheureux donc par exemple cette semaine nous sommes en train de parler de ces choses et beaucoup de personnes sont en train d'être édifiées parce qu'à cause de l'événement d'hier donc si on avait parlé sans qu'il y ait des évidences comme celle-ci on aurait dit ah vous parlez parce que vous êtes des prophètes Dieu vous a fait du bien non 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 personne ne peut échapper à l'épreuve personne ne peut échapper au test de Dieu Dieu testera tout le monde il vous testera il me testera il testera tous les hommes sur la terre donc personne ne peut échapper à cela donc nous devons porter notre pouvoir chaque jour comme le disait Jésus-Christ et le suivre quelque soit ce qui arrive nous devons être paré à toute épreuve rendre grâce à Dieu rendre grâce à Dieu être paré d'une mentalité de gagnant continuer à avancer quelque soit ce qui arrive continuer à avancer continuer à servir le Seigneur le prophète le prophète ne disera pas que comme j'ai eu cet accident je ne vais plus aller à l'adolat pour le service de Dieu non je ne vais pas dire je ne vais plus jamais voyager parce qu'il y a eu cet accident non 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 on continuera à partir jusqu'au jour que Dieu décidera que c'est notre fin mais aussi longtemps que nous vivons nous continuons à servir Dieu donc quelles que soient les circonstances quelles que soient ce qui arrive nous continuons à servir le Seigneur nous continuons à voyager et je pense même que quelque part l'annonce du mont Carmel est aussi dedans tout à fait parce que je veux dire que parfois quand le diable sait qu'on va frapper fort contre son royaume il peut se soulever dans des choses comme celle-là mais le plan de Dieu le but de Dieu s'accomplit aussi même dans ce malheur-là tout à fait parce que je veux dire que ce qui va se passer à Mont Carmel cette année sera extraordinaire et les hostilités seront lancées ce mercredi déjà mercredi, jeudi, vendredi samedi, dimanche et ce sera du côté de du Tabernak de la Gloire à Hawaï Escalier ça dit que c'est à 100 mètres du carrefour Hawaï Escalier en direction de Fou Face Express Union précisément à côté de la boulangerie Les Ilanelles donc Mont Carmel à partir de ce mercredi 9 août donc ça dit demain donc ce sera explosif et j'ai remarqué homme de Dieu chaque fois qu'il y a un programme spécial qui s'annonce où Dieu veut faire des choses extraordinaires l'ennemi c'est le vrai d'une façon ou d'une autre et tout le monde doit savoir ça chaque fois qu'il y a un malheur dans ta vie il y a une épreuve c'est parce qu'il y a un diplôme l'école c'est ça après l'examen soit c'est le diplôme soit tu es sur ton examen tout à fait il faut savoir qu'après chaque épreuve après chaque malheur il y a une grande gloire alléluia ça me rappelle en 2003 je crois que c'était 2013 j'organisais une conférence Arise Africa que tu connais tu as été parfois un de mes orateurs donc pendant cette conférence j'avais invité un orateur qui devait venir de l'Afrique du Sud c'était un blanc donc il y avait une grande organisation de ce côté là il y avait une grande mission pour le Cameroun et puis il a pris le vol le matin on s'apportait à le chercher à l'aéroport de Simalem et puis avant de quitter je lui ai écrit il m'a dit non j'ai atterri à l'aéroport de Nairobi l'aéroport de Nairobi avait pris feu l'aéroport de Nairobi était en feu alors que nous nous apprêtions à aller à l'aéroport le chercher on est coincé à l'aéroport depuis la nuit donc c'est comme ça qu'il est calé il a été bloqué à Nairobi parce que Dieu connaissait ce que cet homme allait remplir au Cameroun donc j'ai vu ça plusieurs fois et il y a même un autre homme de Dieu qui s'appelle donc Cameroun qui disait que chaque fois qu'il va pour un problème quelque part quand Dieu doit se manifester d'une façon spéciale il va avoir des oppositions des attaques ainsi de suite ainsi de suite parfois les attaques les oppositions sont un signe de la gloire qui est devant de la gloire à venir mais il y a des enfants de Dieu qui interprennent mal ça voilà l'apôtre Paul dit que plusieurs fois j'ai voulu venir vers vous mais Satan m'en a empêché vous comprenez parce que Satan connaissait mais le verset l'Amathieu troublé comment un apôtre comme Paul le héros de l'église Satan arrive à lui empêcher d'aller quelque part à l'empêcher d'aller quelque part ça veut dire qu'il y a un problème quelque part le diable connaissait les coups que le diable que Paul allait donner à son camp donc l'opposition ne veut pas forcément dire que non Dieu est contre ça l'opposition ne veut pas dire ça l'opposition parfois c'est que le diable connaît ce qui arrive le diable sait ce que Dieu a investi sur votre avenir alors automatiquement le diable va essayer de s'opposer tout cela et quand tu vois que ta vie a des grandes batailles des grands combats toujours les oppositions c'est compliqué pour toi ou tout le monde c'est facile ne dis pas que non tu es malheureux ou bien tu es maudit ou bien que tu sois malheureux ça veut simplement dire que les investissements de Dieu chez toi c'est grand regardez même l'Afrique les nations africaines qui n'ont pas de grandes ressources naturelles ne font pas l'objet de la convoitise des grandes puissances occidentales non mais quand tu vois les puissances occidentales tu vois aujourd'hui ce qui se passe avec le Niger ça colle à l'uranium l'électricité de la France dépend de l'uranium du Niger c'est vrai qu'ils vont te dire que non c'est juste à 15% l'apport et de 10 à 15% mais c'est pas vrai vous allez voir que les nations ou les pays qui ont de grandes ressources ont aussi beaucoup de convoitises la même chose lorsque Dieu a des grands projets pour toi tu feras l'objet de la convoitie de beaucoup de démons du monde de ténèbres en général et Satan fera tout pour t'empêcher donc mais le Seigneur nous a fait grâce parce que nous portons sa promesse nous portons la prophétie comme j'ai l'habitude de dire on ne tue pas celui que Dieu a choisi on ne tue pas celui qui porte une prophétie quand Dieu a dit que tu vas te marier même s'il n'y a que déjà de malheur tant que ça n'arrive tu ne mourras pas même si tu dois vivre 1000 ans tu vas vivre ces 1000 ans avant de te mourir tu vas d'abord te marier avant il faut que tu aies donc confiance tu dis à Dieu que Seigneur je te fais confiance c'est fort c'est vrai c'est malheur si c'est compliqué Seigneur la situation est insupportable pour moi vraiment c'est douloureux mais je te fais confiance je sais qu'avec toi j'arriverai la Bible dit qu'avec Dieu nous ferons des exploits dans les envois de Dieu aujourd'hui nous devons nous focaliser sur les promesses de Dieu pour nous n'interprète pas ta vie sur la base des malheurs qui t'arrivent en fait non non ne regarde pas ça regarde à ce que Dieu a dit et il faut toujours tourner toutes choses à ton avantage c'est-à-dire que même cet accident nous bénissons le nom du Seigneur on ne pleure pas les dégâts matériels ça c'est rien la vie vaut mieux que ça Jésus a dit que le corps vaut mieux que la nourriture et la vie que les vêtements et le corps vaut mieux que les vêtements et la vie que les repas donc il faut que tu comprennes on veut juste dire à quelqu'un qui est en train de souffrir de traverser des moments insupportables ta vie n'est pas facile ça il faut savoir que tu n'es pas la seule personne c'est une école Dieu a fait passer par là comme il a fait passer les grands d'avant d'antan de jadis comme Joseph comme Daniel etc donc tu dois juste lui faire confiance sache une chose dans ton coeur et n'oublie jamais ceci Dieu n'est pas un homme il ne joue pas dans ses projets il n'est pas incapable d'accomplir ses promesses c'est le seul qui peut accomplir tout ce qu'il promet nous les hommes nous sommes limités un homme peut te faire une promesse il a la bonne volonté il est sincère mais pas la capacité mais Dieu a toujours la capacité de faire de toi l'homme ou la femme qu'il veut que tu sois donc prends courage le Seigneur est pour toi il combattra tes combats et tu arriveras tu ne vas pas mourir avant ton temps ça c'est impossible tu peux te fouetter par les malheurs pas des difficultés pas des intemperies de la vie pas les tempêtes pas les ouragans mais nous pouvons te rassurer ce matin que tu ne vas pas mourir avant ton temps tu accompliras l'oeuvre de l'éternel dans ta génération voilà pour finir on a mon carmel ce sera mercredi du 9 au 13 du côté de Hawaï escalier au tabernacle de la gloire chez mon frère où je serai pendant tous ces jours donc je vous invite j'invite tout yaoundé et ses environs à ne pas manquer c'est deux revenants c'est deux revenants c'est-à-dire que nous sommes arrivés à la barrière c'est ah là je pense on s'est arrêté on a jeté le bâton de manioc avec la rachie grillée il a dit à mes frères que mangeons pour célébrer pour célébrer la victoire sur la mort sur la mort et donc pendant qu'on mangeait il y a un jeune homme qui vendait des arachies qui était au niveau de la portière la vitre était baissée il était étonné il nous regardait là j'ai remarqué son étonnement je lui ai dit petit c'est parce que tu ne sais pas d'où on vient nous venons très loin il dit vous venez tout j'ai dit regarde le pas à brise il a regardé le pas à brise il a compris il est venu il dit oh Dieu est grand Dieu vous a sauvé nous rendons grâce à Dieu je lui ai dit c'est pour ça que tu nous vas manger le bâton de manioc comme ça avec les arachides donc Dieu te fera manger tes bâtons de manioc et tes arachides tu célébreras la victoire sur tous tes ennemis dans le nom précieux et souverain de Jésus de Nazareth tout décret de mort contre ta vie retourne à l'expéditeur et ceux qui attendent ta mort tu assisteras à leurs obsèques nous servons un Dieu vivant si Dieu t'a promis ne te décourage pas ne te relâche pas ne dis pas c'est fort ne dis pas c'est dur demain tu te réjouiras que le Seigneur vous bénisse et nous vous invitons nombreux à Mont Carmel à partir de ce mercredi jusqu'à dimanche du 9 au 13 tous les soirs 17h et abonnez-vous aussi et connectez vos nombreux et surtout n'oubliez pas également la conférence des serviteurs de Dieu et des ouvriers chrétiens qui aura lieu pendant cette même conférence pendant ce même programme ça se tiendra entre 9h et 12h tous les jours c'est-à-dire de jeudi à samedi donc jeudi vendredi samedi entre 9h et 12h conférence des serviteurs de Dieu et des ouvriers chrétiens le thème c'est le palier du succès ministériel pendant cette conférence tous les secrets pour réussir dans le ministère vous seront communiqués par les différents orateurs c'est-à-dire l'Orient pour faire moi-même et l'évêque tous les secrets ce sera très fort ce sera un moment d'équipement de l'église du Cameroun et le soir ce sera le moment de jugement des œuvres de Satan dans les familles dans les vies et dans la nation camerounaise les hôtels vont pleurer pendant ce programme donc ne manque pas c'est le sommet prophétique c'est le sommet du miraculeux c'est le sommet des témoignages qui dépasse l'entendement humain donc nous attendons très nombreux à partir de demain soir pour l'ouverture de ce gigaprogramme donc surtout soit là l'ouverture voilà surtout l'ouverture demain je ne joue pas avec c'est un grand moment de célébration un grand moment de fête où la fanfa sera là et tout ce que ça comporte donc ne manque pas donc je rappelle le tableau de la gloire c'est situé à 100 mètres du carrefour à Y-Escali et de la Foufax Express Union précisément à côté de la blancherie d'Iranel donc quand tu es au carrefour à Y-Escali à Yaoundé ne prends pas de voiture si tu n'as pas de voiture descends simplement comme à l'envers fou à environ 100 mètres vous allez voir une grande boulangerie qui est nommée boulangerie les Dilanel et ne cherchez pas loin l'église est juste à côté de la boulangerie elle est située entre une boulangerie une boulangerie et puis une laverie voilà la mention tableau de la gloire une église avec des drapeaux à l'extérieur entrez-y et prenez place Dieu va vous bénir pendant ce programme Amen nous sommes prêts pour tous ceux qui sont malades qui viennent on va prier pour eux pour ceux qui ont des batailles invisibles ont besoin de secours de l'éternat Dieu vous secoura et pour ceux qui ont besoin de consulter Dieu par la parole la prophétie sera donnée mais des enseignements puissants seront donnés l'évêque Pépé Médime c'est un érudit c'est un érudit dans la parole dans cette nation ce sera pour vous l'occasion de découvrir cet homme merveilleux extraordinaire c'est un homme de paix c'est un homme extraordinaire quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect il faut savoir qu'il est assis au pied de Papangou qui est un modèle de paternité qu'on n'a plus à définir ici pour ceux qui ne connaissent pas Papangou c'est mon père spirituel voilà donc c'est le saint c'est pas le père spirituel que vous choisissez vous même par votre propre force moi le Seigneur m'a parlé nous c'est par révélation par injonction divine le Seigneur m'avait dit clairement cet homme c'est ton père tu dois te soumettre à lui et je bénis Dieu et nous quand nous parlons de la relation de paternité avec un père c'est pas une relation charnelle d'abord elle est spirituelle parce que c'est censé à rien d'être au pied d'un père où tu es là régulièrement mais en réalité tu n'as aucune utilité aucun rapport spirituel voilà dans la famille que le père a fait mais il s'agit d'avoir des rapports spirituels profonds avec son père spirituel donc c'est un homme extraordinaire et je pense que l'éveil pépin a associé à la mamelle de la grâce de cet homme et il dégage cette gloire depuis près de 30 ans c'est pas nos enfants aujourd'hui quelqu'un a 6 mois il se fasse déjà contre toi les 6 mois mais il a il était absent pendant 3 mois mon frère donc nous avons la joie de vous présenter le reverend pépin qui sera ce programme ce sera pour vous le temps de découvrir ce trésor pour l'église ce cadeau de Dieu pour son église un produit fini de papangou et qui était pour moi l'optimisation même de la paternité et même de la loyauté la loyauté je parle de papangou papangou c'est quelqu'un homme de Dieu c'est quelqu'un que je ne comprends pas c'est un homme que je ne comprends il est dans une autre dimension en fait il en avance par rapport à son non non c'est quelqu'un que je ne comprends pas mon frère il a compris le royaume à une autre dimension il a une compréhension du royaume qui dépasse qui dépasse tout ce que nous connaissons du royaume et si tu sais que l'une de mes grandes prières tous les jours c'est d'être comme cet homme la paternité ça dit papangou ne se fasse jamais une grandeur d'esprit annuel autre pareil ça dit où tu penses que tu vas appeler il ne va pas décrocher dès qu'il appelle oh mon fils allo Ferdinand how are you my son I love you so much may the Lord bless you I'm praying for I tried your number non mon frère là où c'est nous là on est affaçés que toi comment on t'appelle David tu ne décroches pas David dit papa pardon il dit non non il n'y a pas de problème je sais que tu es busy we love you so much papa Ngo we love you and we are praying for your grace in our lives et maman Ngo aussi nous la bénition nous quand tu vois son secret c'est sa femme c'est une maman extraordinaire mon Dieu ça me rappelle dans les années 2010 quand je m'apprêtais à commencer le ministère je suis allé faire le culte au Lumiwa Fellowship c'était des moments très difficiles de ma vie et j'étais là à l'église assis avec mon épouse et mon fils c'est le fils que j'avais à l'épaule à la fin du culte elle m'a appelé dans son bureau elle s'est rendu compte que j'étais nouveau et puis elle m'a dit vous venez d'où je dis non je suis serviteur de Dieu j'étais comme ça comme ça j'ai raconté mon histoire elle m'a donné des conseils que j'ai jamais oubliés jusqu'à ce jour et c'est à partir là que ce couple ce couple m'a marqué donc et tu sais que les premiers 100 000 francs de ma vie sur Living World que j'ai eu ça on ne savait pas j'avais fait le programme pendant peut-être 3 jours 4 jours Powerful Living j'étais l'invité c'était un programme de là-bas Powerful Living déjà là-bas ils m'ont invité je parle sur l'islamologie après on m'a fait l'embré de 100 000 j'ai acheté un ordinateur depuis vous faites mes documentaires sur l'islam c'est grâce aux 100 000 que j'ai acheté mon ordinateur j'ai commencé à faire tous les documentaires que tu suivais là ça avait l'ordinateur acheté par l'argent du Living World et Baba Mgou ne me connaissait ne me connaissait même pas il m'a fait asseoir devant mon frère là où il y a le serviteur de Dieu j'ai été honoré là-bas aimé tu vois dans tous les cas il doit vivre longtemps il doit nous voir vieillir il nous donne des conseils comme selon Dieu voilà donc voilà nous vous bénissons au nom de Jésus Christ bonne journée à vous nous rendons grâce à Dieu pour la grâce qu'il nous a donné de partager ce moment avec vous nous sommes vivants et nous sommes là avec vous nous sommes vos serviteurs et nous vivrons encore longtemps avec vous le Seigneur nous a gardés rien ne nous arrivera juste pour vous dire que Dieu exauce nos prières ne vous découragez jamais et n'arrêtez jamais de prier faites confiance au Seigneur ça montre tout simplement que personne n'est à l'abri ça nous arrive nous les hommes de Dieu ne dis donc pas que ça t'arrive à toi seul si ça n'est pas arrivé à ton père spirituel à ton prophète tu dois donc comprendre que personne n'est pas nier mais le plus important c'est que les desseins de Dieu pour nous s'accompliront et s'accompliront toujours Amen peut-être avant de clôturer ce qui est arrivé hier m'a permis de comprendre qu'entre le monde est vivant et le monde est mort il n'y a qu'un petit pas il se s'assient un signe il faut vivre avec la pensée de l'éternité chacun doit se préparer à la rencontre de son Dieu parce qu'à tout moment nous pouvons être rappelés par le Seigneur donc mettons nos vies en règle avec le Seigneur préparons-nous à rencontrer notre Seigneur parce que Jésus revient bientôt que Dieu vous bénisse Amen on peut mourir à n'importe quel moment tout à fait vous dites ça après que nos corps soient à la morgue que Dieu vous bénisse au nom de Jésus Christ Amen nous vous aimons tellement que Dieu vous bénisse